Pour rester sur ce sujet, ceux qui ont levé la main dans la salle, oui, peut-être la salle, la fille, et puis les autres qui ont levé la main, qui ont déjà travaillé dessus, vous pouvez peut-être échanger aussi dans l'extérieur. Alors moi je peux témoigner aussi concernant la salle de fille, puisqu'on a travaillé sur un modèle de compétences également pour la SuperHM. Je dirais aujourd'hui on est encore en fait à la phase de chantier, et on a décrit en fait les compétences pour la partie usine, donc SuperHM, usine. Donc c'est pas encore attaqué en fait à l'autre partie, c'est-à-dire à la partie aval, distribution, transport, etc. Et donc le projet en fait, on l'a lancé il y a déjà un certain temps, ça nous a pris pas mal de temps, parce qu'effectivement il a fallu mettre autour de la table un certain nombre de personnes, de différents horizons, de différentes plateformes, etc., de différents business. et on a souhaité aussi le faire sous un format un peu, on va dire, ludique et moderne. Donc on a utilisé en fait une plateforme digitale, et ça a aussi un peu complexifié les choses, puisqu'il y a, d'un côté il y avait toute la partie rédaction et préparation, enfin travail sur les compétences à proprement parler, et puis l'autre partie donc était plus sur la structure d'accueil de ces compétences. Mais aujourd'hui, le produit est plutôt sympathique, Michel pourra en témoigner, et ça permet en fait aux collaborateurs et aux managers qui le souhaitent, alors on ne l'a pas encore communiqué, aujourd'hui on est encore dans la phase de finalisation de l'outil, mais ça permet en fait aux collaborateurs de s'auto-évaluer, et aux managers d'évaluer son collaborateur, sans qu'il y ait, pour des raisons légales, de tracking dans les outils, etc. Donc il n'y a pas d'enregistrement, mais l'idée, notre objectif était vraiment de faciliter la discussion entre le manager et son collaborateur durant les entretiens annuels, de clarifier aussi quelles sont les compétences attendues sur les postes de supply chain, manager en usine, de responsable gestion de la demande, de planeur, de forecaster, etc. Et donc, voilà, sur cette partie usine, nous, entre le démarrage du projet et je dirais le bouclage en fait final, ça représentait neuf mois, sachant qu'on n'a pas encore fait la partie filiale, enfin partie commerciale, on va dire, transport, distribution. Donc c'est un long projet, et effectivement, c'est... mais le résultat est plutôt satisfaisant. Jean-Baptiste, c'est une question ? J'ai une question en vous écoutant tous les deux, donc vous êtes dans des grands groupes, avec des structures de grands groupes, et j'aurais voulu savoir si vous avez été confronté dans cette élaboration de modèles de compétences, au cas des... peut-être que vous avez des petites maisons, où on n'a pas forcément, justement, un individu, un poste, une somme de compétences. Parce que quand j'écoute les deux discours, visiblement, j'entends que sur le côté LVMH, on est parti sur un côté plutôt poste, et qu'une liaison de compétences, que chez Sanofi, il y a une approche qui pourrait peut-être être utilisée, qui est plutôt compétence, et qu'on verra un type de poste que les compétences vont pouvoir donner. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez induit dans votre réflexion, et quelles sont vos pistes réflexions, interrogations sur ces tailles-là ? Je pense au PME, notamment, pour pouvoir diffuser ça dans des structures modestes. On a effectivement ce cas de figure. Chez nous, on a des marques qui font une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, et on en a qui comptent en milliards. Et effectivement, on a été confronté à ce problème-là quand on a construit nos emplois repères, où en fait, on s'aperçoit que dans les petites maisons, les gens cumulent les emplois repères. Donc le matin, ils sont demande-planeurs, et puis l'après-midi, ils sont supply-planeurs. Donc le matin, ils travaillent sur les prévisions de vente, et l'après-midi, ils travaillent sur les plans d'appro. Et ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que nous, on est assez à l'aise avec ça, où effectivement, les grosses maisons, plus de volume d'activité, c'est assez segmenté, et puis les petites, on dit, voilà, quelqu'un, une personne physique, peut avoir plusieurs emplois repères raccrochés à son activité, et on traite le point comme ça, et ce n'est pas de souci. Juste un élément clé, enfin, je pense, chez Samofi, comme chez nous, les projets qui ont été faits ont toujours été faits avec une double participation des gens opérationnels de la supply chain et des représentants RH. Parce que l'idée, à la fin, c'est que ce type d'outils, modèle référentiel de compétences, etc., c'est à la fois pour les ressources humaines, et à la fois pour les supply chain. Donc, c'est bien la somme des deux qui fait que le projet fonctionne. Je pense que les RH, tout seul, auraient du mal à le faire. Il y a une question de connaître le métier, etc. Et puis, d'un autre côté, des spécialistes, spécialistes de la supply chain qui viennent avec leur jargon, leurs acronymes, d'écrire des choses, n'auraient pas été compréhensibles pour la communauté RH. Donc, il faut que l'on soit des projets avec une double sponsorship sur ce type de choses. Bonjour à tous. Je suis François Burteau. Je travaille chez SILOR au service méthode centrale logistique. Donc, on est en charge de tout ce qui a trait à la logistique dans le groupe. Avec une spécialisation côté supply chain amont, mais en termes de support logistique et de méthodologie et de compétences également, on travaille sur l'ensemble du groupe. Donc, on est en fait dans la démarche. On a terminé l'étape 1 et on est en ce moment en train de travailler sur l'étape 2 et de regarder ce qu'on peut faire au niveau 3. Avec des sociétés de formation, tout ce qui a pu exister. J'aurais quelques commentaires par rapport aux questions qui ont été posées en termes d'abord de ressources, parce que même si on est un très grand groupe, on y a relativement peu de ressources. Après, tout est une question de timing et de rythme qu'on veut mettre en place. Il est clair que c'est très supporté et poussé par la direction sur la chaîne, par le directeur sur la chaîne ici-là. Mais on a mis relativement peu de ressources, pas de ressources externes. Et la méthodologie de départ a été apportée en fait par les RH, puisque c'est une démarche compétence qui avait déjà été faite dans d'autres métiers ici-là et qu'on a intégrée pour la super-HM. Donc, effectivement, c'est une démarche assez standard RH. Je crois qu'elle avait déjà été faite dans le cadre des chefs de projet et d'un ou deux autres métiers, peut-être les commerciaux, au sein du groupe. Et on a directement appliqué cette démarche dans toutes les étapes pour la supply chain en partenariat avec les RH. Et bien entendu, le contenu a été donné par tous les opérationnels supply chain. Donc, on est allé interviewer que ce soit des directeurs opérationnels ou plus fonctionnels supply chain au sein du groupe, un peu sur toutes les zones, à Mont et à Val, pour construire ce référentiel. et on avait déjà des référentiels, donc des matrices de compétences. On les a adaptés pour intégrer cela. Et on a eu également la situation des LVMH où il est impossible de travailler avec les intitulés de post-existants. Il a fallu qu'on groupe la myriade d'intitulés. On est arrivé à 19 métiers de base. Donc, ça, c'est effectivement, ça fait partie de la démarche de base. Regarder tout ce qui existe et puis concentrer ça en un certain nombre de métiers, d'unités qu'on va être capable de décrire. Et après, effectivement, on reste à ce niveau de compétences-là. On n'est pas allé d'une chose job description puisqu'on a également, on a à la fois de très grosses usines et des unités pour lesquelles il y a une personne qui va s'occuper de tout. Donc, qui va faire à la fois les approvisionnements. Donc, non seulement une partie logistique pure au sein ou en longtemps en termes de planification, prévision, mais également une partie du travail qui, chez nous, dans les grandes entités, dépend du département achat et pas du département supply chain. Ça va être les négociations avec les transporteurs, le choix des flux. Et on a effectivement dans certaines petites entités une personne qui fait tout ça. Donc, qui est en charge à la fois de la gestion des transports entrées-sorties et puis de toute la partie planification, forecast. Donc, on n'est pas du tout parti sur des job descriptions. On s'attache vraiment à la compétence de base, ce qu'on met derrière. Et donc, le référentiel a été construit comme ça. Et donc, on est en train de commencer à faire les assessments et la discussion sur les besoins. Ça, c'est quelque chose qui démarre. Et en parallèle, on regarde les points sur les formations. Ça, je pourrais en parler un petit peu quand on abordera le sujet un peu plus tard. Merci bien. Donc, Sanofi, vous voulez réagir ? Oui, juste pour donner quelques précisions par rapport aux ressources. Dans notre cas, nous avons une personne en fait qui s'occupe dans la direction de Supply Chain des aspects matrice de compétences et également de la Supply Chain Academy. donc, c'est une ressource qui est en plein pour tous ces sujets au niveau central. Et puis, effectivement, une forte implication de la BRH avec Karine qui travaille beaucoup aussi sur le sujet. ça reste relativement modeste vu la taille du groupe puisque nous sommes un peu plus de 110 000. Pour vous donner une idée, nous avons une centaine de filiales commerciales, 112 usines, 180 centres de distribution. Donc, ça fait pas mal de monde qui travaille dans les métiers de l'assetation et de la logistique. Une difficulté, effectivement, je trouve un facteur important, c'est de savoir à quel niveau de détail on va s'arrêter puisqu'on peut vite tomber dans des niveaux de détail et de précision qui vont multiplier les nombres de compétences identifiées, d'emplois repères, etc. et toute la difficulté, c'est de trouver le bon niveau pour ne pas être trop global quand même que les opérationnels s'y retrouvent et que les choses aient un sens mais ne pas non plus être trop spécifique et multiplier les niveaux de détail avec la problématique en plus, c'est pareil sans doute chez Asidor, chez LVMH, c'est l'aspect international des différences de culture, d'organisation. Donc, il y a tout ça à mettre en musique mais c'est une manière quand même très forte de renforcer un réseau. Ça me paraît un aspect essentiel. et puis également en termes de communication vis-à-vis de... par rapport à la fonction supply chain pour que la fonction supply chain aussi en interne au sein des grands groupes comme le nôtre soit reconnue vraiment comme une fonction clé dans l'entreprise et ça pour nous c'était aussi important et donc on a lancé aussi ce chantier de notre compétence dans cet esprit-là. Ok, je passe la parole à Corinne qui peut parler. J'ai entendu 19 métiers ici, j'ai entendu 23 métiers ici. Maintenant, je passe la parole. Vous, vous en avez identifié 5 ? Non. 7 ? Vous n'êtes que dans les usines ? Ah non ! Bah, pour l'instant. Alors, là, donc juste je reprends. Donc par rapport, en fait, il faut savoir que au sein du groupe on a un mapping en fait ce qu'on appelle des jobs clés, des benchmark jobs et on a une vingtaine en fait et pareil, j'ai eu la même problématique en fait qu'à l'un c'est-à-dire qu'avant dans mon mapping de jobs clés j'avais à peu près une quarantaine de postes il a fallu que je réduise en fait donc on est aujourd'hui à... on doit être à peu près à 23, 24 dans ces eaux-là et ça regroupe l'ensemble de la supply chain parce qu'on est organisé en end-to-end supply chain donc de la... des appro à la distribution finale de nos produits. Voilà. Voilà, moi je voulais juste illustrer par mon expérience la question combien de temps ça prend de recenser toutes les informations sur l'organisation des fonctions supply chain j'ai occupé la fonction de direction supply chain logistique chez Valeo pendant quelques années qui est assez avancée dans le domaine de la standardisation de ces fonctions alors on a on a mis un an pour 150 usines avec l'aide d'un cabinet de conseil avec des personnes extérieures et avec les... la fonction RH était leader aussi de ce sujet avec évidemment les supply chain manager des différentes fonctions donc on a mis un an à recenser tous les organigrammes des marches assez systématiques de recensement des organigrammes et donc pour une adhésion d'environ je crois que c'est 95 dollars on a téléchargé les contenus des fonctions des descriptions de fonctions de tous ces postes et on a mis ensuite moi j'ai occupé de 10 usines j'ai mis à peu près deux ans avec les RH à appliquer l'organigramme standard alors Valeo c'est une entreprise dans le sein qui marche qui marche à marche forcée on applique de manière assez top down mais on a mis deux ans à appliquer l'organigramme standard dans chacune des usines du groupe il y en avait une 150 à peu près à l'époque et le nombre de fonctions je ne m'en souviens plus exactement mais c'est réduit considérablement avec cette démarche sachant bien sûr que selon les usines et les tailles des usines une personne pouvait faire un ou la moitié d'un poste en fait on définissait les organigrammes en termes de fonction dans l'entreprise et de place dans le processus et non pas en termes de personnes de métiers enfin oui de personnes utilisant la fonction donc on pouvait avoir une équipe de plusieurs personnes dans le poste du demand manager ou dans une autre usine une demi personne qui occupait cette fonction voilà c'est donc un an puis deux ans de déploiement on avait une question Rémi là et puis ensuite Cathy j'en ai représenté toi pour ce qui est Rémi Lévesque directeur HSA et sous-paché du groupe Pommier j'ai fait ça il y a plus dixaine d'années mais chez PSA ma question que j'ai c'est dans cette problématique de GPEC il y a effectivement le recrutement que ce soit interne et externe donc effectivement aujourd'hui comment ça s'inscrit dans la démarche plus globale de la gestion des RH et de LVMH par exemple et avec la remarque de Caroline est-ce que vous allez chercher aussi à faire en sorte que ce mapping soit cohérent d'une vision externe pour pouvoir aussi comparer les candidats extérieurs et ma dernière question c'est après c'est dans le processus de repérage des potentiels ou de gens qui vont évoluer au sein du groupe est-ce que le fait de passer par un supply chain est devenu un impératif pour accéder à d'autres fonctions ou pas ? L'objectif pour nous il était d'abord de faire en sorte qu'on facilite des mobilités entre les maisons et encore une fois quand tu as 120 entités de postes différents c'est quand même un peu difficile d'arriver à s'y retrouver donc ça c'était le premier objectif et le second objectif pour nous il est clairement d'aller travailler sous les problématiques de formation donc voilà on met clairement le focus là-dessus et si au passage on peut améliorer comme ça a été dit tout à l'heure la qualité des échanges entre le manager et le manager pour penser à des compétences auxquelles on ne fait pas toujours attention ou bien des évolutions des possibilités de carrière auxquelles on ne pense pas toujours parce que ça aussi c'est l'intérêt d'un moment donné de mapper des postes ou des compétences c'est de se dire tiens finalement ce gars-là il a bien travaillé du côté logistique mais il n'a pas encore tout fait au planning il n'a pas encore touché aux achats tient les temps de le faire dans la logique de construction d'un parcours où à un moment donné quelqu'un a la palette des couleurs parce qu'à la supply chain il y a plein de couleurs différentes mais effectivement il a cette palette de couleurs qui fait que oui il est préparé à aller vers une direction supply chain ou une direction opération mais voilà on est sous-focalisé là-dessus mobilité compréhension entre les maisons et derrière académie développement de formation ce qui est le propos de ce matin il y avait un complément de question qui est finalement est-ce que c'est un bon parcours de faire la supply pour devenir DG quoi enfin je dis la question elle est claire c'est ça est-ce qu'aujourd'hui chez LVMH chez Sanofi dans le fond le parcours supply chain est reconnu à sa juste valeur je dirais en prenant les mots de monsieur je ne sais pas comment le dire autrement pour Sanofi je dirais ça vient mais pas encore assez c'est mon point de vue du coup le fait est que dans un grand groupe on doit beaucoup s'attacher à faire la promotion de la fonction donc on le fait pas mal et je pense que ce genre d'initiative quand même nous aide et on en a également d'autres c'est extrêmement important pour nous dans la fonction supply chain d'attirer les talents de l'entreprise soit à l'intérieur soit à l'extérieur les recrues les collaborateurs qui ont déjà 2-3 ans dans une autre fonction et on se débrouille de mieux en mieux mais c'est quand même si on compare à la finance ou à d'autres fonctions j'aurais tendance à dire qu'il y a encore un peu de chemin mais peut-être que Karine n'est pas d'accord avec nous je suis d'accord je suis d'accord Michel je pense qu'effectivement ça passe beaucoup aussi par promouvoir la fonction supply vraiment en étant une en tant que fonction tremplin on a quand même en fait quand on regarde individuellement on a quand même quelques succès historiques bon on est moins nombreux aussi que les financiers donc je pense que voilà ça joue aussi très certainement mais on a quelques histoires quelques belles histoires en fait à raconter je pense que c'est pas forcément en fait uniquement lié à la fonction c'est surtout lié à l'individu et d'où l'intérêt aussi d'attirer effectivement des gens qui ont du potentiel etc parce que je dirais quelle que soit la fonction par lesquelles cette personne est passée si la personne a vraiment un potentiel et un certain niveau de leadership et bien elle pourra continuer en fait à grandir dans l'organisation sur des postes plus généralistes comme country manager donc patron de filiale commerciale ou bien patron d'usine par exemple et on a quelques belles histoires j'ai quand même entendu que il vaut mieux être dans la finance et qu'il faut continuer être dans la finance et que peut-être faudrait-il financiariser la supply chain un peu plus